Musique Joliba, Afternoon News Au Mali, l'homme qui a tenté d'assassiner le président de la transition est décédé pendant sa garde à vue. A l'international Tunisie, le président s'arrange le pouvoir exécutif en pleine crise sanitaire. Musique Mesdames et messieurs, bienvenue au journal sur Joliba TV News. L'auteur de la tentative d'assassinant du président Simi Goïta à la grande mosquée de Bamako est décédé. L'annonce est faite hier soir dans un communiqué du gouvernement. Mais toutefois, le gouvernement rappelle la poursuite de l'enquête. Plus de 19 000 candidats vont concourir ce lundi 26 juillet pour obtenir le certificat d'aptitude professionnelle CAP. Les autorités scolaires rassurent pour la bonne tenue de ces examens, mais les enseignants signataires du 15 octobre 2016 déclarent boycotter les 10 examens. A présent, le dossier de la rédation porte un regard particulier sur le métier de meunier. Il ne se passe une journée à Bamako sans qu'une famille n'amène du mille ou du maïste au moulin. Ils s'assissaient à faire un tour chez certains d'entre eux. Tous les jours, Burama reçoit plus d'une quinzaine de clients sous son hangar venus broyer leurs milles, arachides, maïs ou d'autres céréales. Il a commencé ce métier il y a exactement 20 ans. Aujourd'hui, il avoue ne pas travailler de la même manière qu'avant. Avant, quand on utilisait le gasoil, on broyait une boîte de mille à 25 francs et souvent même à 10 francs. A cette époque, le litre était à 200-250 francs. Mais après, le prix du gasoil a augmenté et cela ne fait pas notre affaire. Un meunier qui utilise de l'électricité gagne plus que celui qui utilise le carburant. Pour les clients, l'arrivée du moulin est une bouffée d'oxygène. Il y a eu vraiment du changement. Sinon, avant c'était le mortier et le pilon que nous utilisions. Mais aujourd'hui, avec le moulin, c'est le simple et la petite. Yusuf, lui aussi, possède un moulin depuis quelques années. S'il arrive à gagner son pain quotidien, il déplore tout de même quelques difficultés qui leur compliquent la tâche. Dieu merci, j'arrive à nourrir ma famille grâce à ce métier. Mais ces temps-ci, les clients viennent rarement. En plus de cela, nous les meuniers, on n'arrive pas à se mettre d'accord sur un prix fixe. Une autre difficulté évoquée par Burama, c'est le coût faramineux de la facture d'électricité qui, pour lui, n'arrange pas les choses. Je peux payer jusqu'à 500 000 francs comme frais de l'électricité, alors que je n'ai qu'une seule machine. Normalement, je ne devrais pas payer plus que 15 000 francs. Mais que faire ? Je n'ai pas d'autre choix. Au Mali, il y a des milliers de meuniers à proposer leur service à la population à la place du mortier et pilon qui étaient autrefois utilisés. Malgré tout, ces secteurs informels qui sont très souvent pratiqués dans un environnement malsain échappent pour le moment au contrôle des autorités. D'un sujet à un autre, dans les marchés jardins à Bamako, la salade fait son retour en abondance. Une occasion pour nous d'aller voir pourquoi est-elle tant appréciée par les Maliens. La salade, un des aliments les plus consommés par la population, s'est fait de plus en plus visible dans la capitale malienne. Souleymane Diara est potagiste depuis une dizaine d'années. Il nous évoque ici les raisons. La salade marche bien ces temps-ci, contrairement à l'hivernage. Et nous les potagistes, nous pouvons en vendre beaucoup jusqu'au mois de janvier, février. En cette période-là, on baisse le prix aussi. Lorsqu'elle arrive en phase de cueillette, la salade est ensuite vendue aux clients par détail ou par arranger selon les besoins. Aminata Traoré est vendeuse de salade au marché de Wolofobougou à Amdalaï. Elle reçoit de nombreux clients dans la journée. Dieu merci les clients qui viennent. Chacun vient en acheter pour des besoins différents. Il y a les vendeuses dans les rues, ceux qui en consomment à la maison et aussi les restaurants. Quand on demande aux consommateurs pourquoi ils aiment tant la salade, la réponse est sans surprise. J'aime bien la salade. J'ai l'habitude de venir l'acheter tous les matins. Des fois pour 400 francs ou 1000 francs. Dans notre famille, on en consomme également au dîner. En plus, c'est vitaminé. Comme Souleymane, les potagistes qui pratiquent leur métier à Bamako ont un problème en commun. C'est lui de la terre, qui les empêche parfois de bien produire. On nous a prêté la terre en attendant que les propriétaires les utilisent. Et dans ce cas, nous sommes obligés d'en chercher ailleurs à chaque fois. Malgré son accessibilité et son prix, jugés abordables par certains, la salade peut bien causer des problèmes sanitaires. Un détail qui ne semble pas trop déranger les consommateurs. A présent, l'image du jour consacrée à la place Cannes. La place Cannes est située dans la commune 4 du district de Bamako, quartier Amdalaï, zone ACI 2000. La place Cannes se distingue par la réplique géante du trophée de la Cannes, le dernier qui a duré 22 ans et est dorénavant détenu par le Cameroun. Aux de 5 mètres, le trophée de la Cannes en béton armé sur fond de couleur de cendres est frappé par les symboles de l'olympisme sur ses côtés ouest et est. Le président de la CAF, Issa Ayatou, a salué l'inauguration de la place Cannes par le président Alpha Omar Konare en certes termes. Le 8 septembre 2001 restera à jamais comme le plus grand moment de l'histoire de la CAF. La rue CAF, longue d'un kilomètre, est située entre le monument Cabral et la place Cannes. Date d'inauguration le 8 septembre 2002 par le président de la République du Mali, Alpha Omar Konare en présence de Issa Ayatou, président de la CAF. A présent, l'actualité internationale avec Sokona Diakite. En Tunisie, le président Kaïs Saïd, engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le principal parti parlementaire Enarda, gèle les travaux du Parlement et prend en main le pouvoir exécutif après une journée de manifestation en pleine crise sanitaire. Première décision, le gel des fonctions du Parlement. La constitution ne permet pas sa dissolution, mais elle permet le gel de ses activités. Deuxième décision, la levée de l'immunité parlementaire de tous les députés. Troisième décision, le président de la République se chargera du pouvoir exécutif avec l'aide du gouvernement qui sera dirigé par un nouveau chef désigné par le président de la République. Cuba, qui fait face au pire de la pandémie, a reçu les 1,7 million de seringues sur les 6 millions qui doivent lui être envoyés par des groupes opposés à l'embargo américain. Nestor Marimon, directeur des relations internationales du ministère de la Santé publique de Cuba. Nous réaffirmons notre gratitude au mouvement de solidarité avec Cuba aux Etats-Unis qui a appelé à la solidarité, à l'amour et à l'élimination du bloc plus pour avoir rendu possible une campagne de collecte de fonds réussis pour l'achat de 6 millions de seringues. Cuba reconnaît ses gestes humanitaires qui sont d'une grande valeur à l'heure actuelle. Des actions humanitaires d'une grande valeur que le gouvernement cubain considère également, comme je cite, un geste fraternel. Toujours au sujet du Covid-19, des millions de tests sont effectués en Chine alors que le pays connaît un pic de contamination lié au virus. Des habitants de Nanking se font dépister après que la Chine a enregistré 76 nouveaux cas de coronavirus, un niveau de contamination au plus haut depuis janvier. Parmi ces cas, 40 sont dus à des transmissions locales. La province de Jiangsu, dans l'est du pays, procède à des millions de tests. Des dizaines de milliers de personnes sont confinées dans la capitale provinciale de Jiangsu, Nanjing, alors que les autorités testent les 9,2 millions d'habitants de la ville après des contaminations depuis son aéroport la semaine dernière. Mesdames et Messieurs, cette édition s'achève ainsi. Merci de l'avoir suivi. Jolibar Afternoon News